Nous quittons maintenant la mer Baltique pour nous diriger vers les mers du Nord, à travers la terre. Comment on va faire ? On va passer dans un canal qui s'appelle le canal de Kiel. Pour aller dans le canal de Kiel, il faut d'abord passer une écluse. On est en train d'entrer dans l'écluse. Les portes de l'écluse sont fermées, on est amarré et maintenant le niveau de l'eau va baisser. Voici comment fonctionne une écluse. Imaginons qu'on soit le bateau qui arrive là-bas au haut. Les portes de l'écluse s'ouvrent, on rentre dans l'écluse, on s'amarre comme vous avez vu sur la photo. Pendant ce temps-là, le niveau de l'eau baisse. Quand le niveau de l'eau est bien baissé, les portes de devant s'ouvrent et on peut sortir. Ça permet de passer une marche, de descendre un niveau d'eau. Voilà, nous sommes sortis de l'écluse et sommes dans le canal. On se sent vraiment tout petit en voiliers à côté de ces portes-containers immenses. C'est agréable d'être dans le canal car ça ne bouge plus, il n'y a plus de vagues. On a l'impression d'être en rivière et il y a toujours des choses à voir. On voit même une sorte de téléphérique horizontal qui permet d'emmener les gens d'un côté à l'autre du canal. C'est assez étrange. On a encore 60 kilomètres à faire comme ça, traverser l'Allemagne. Et après, on se retrouve côté vers le nord, en fait. Donc on quitte la Bactique, on rentre vers le nord et après, direction les Pays-Bas. Et de nouveau, les canaux et les rivières des Pays-Bas. Ce n'est pas vraiment de la voile. Qu'est-ce que ça repose ? Alors là, les enfants, je vous laisse deviner où on est. Est-ce qu'on est encore dans le canal ? Non ? Bravo. Effectivement, on rentre de nouveau dans la mer avec les vagues. Voilà, le vent, ça bouge. On croise des pêcheurs de crevettes. Ils ont des grands filets qui remontent comme des nasses pour capturer les petites crevettes. Voilà les petites crevettes grises, décortiquées. C'est un délice. Et ils les vendent sur des sandwiches. Ce n'est pas très appétissant, mais c'est vraiment très bon. Comme on va faire une grande traversée de nuit, on s'est acheté du chocolat, des gâteaux, de la pâte d'amande. Tout un tas de choses pour pouvoir tenir le coup pendant la nuit. En plus, c'est assez stressant parce qu'il y a beaucoup de paquebots qu'on croise tout près de nous. Du coup, on ne dort pratiquement pas de la nuit. Et au petit matin, on est assez fatigué. C'est impressionnant, là, il est en train de descendre le drapeau allemand. Et on sort le drapeau des Pays-Bas. Souvent, on appelle les Pays-Bas la Hollande. En fait, c'est presque la même chose parce que la Hollande, c'est une région des Pays-Bas, la plus grande région. Aux Pays-Bas, il y a des milliers de canaux. Ce qui fait que quand on est en voilier, c'est très pratique pour se promener. En plus, les ponts qui enjambent les canaux s'ouvrent. Un autre passage, comme ici, il y a un monsieur qui est venu pour ouvrir le pont. En général, on passe à plusieurs villiers d'affilés. Il y a aussi beaucoup de ponts levants, comme celui-ci. La plupart des ponts levants sont d'une taille tout à fait ordinaire, comme celui-ci. Mais exceptionnellement, on en trouve des gigantesques, comme ici, où ils coupent l'autoroute. Ou ici, où le pont, le vent, en fait, est sur la voie de chemin de fer. Donc la voie de chemin de fer se soulève. Ici, c'est encore autre chose. C'est nous qui passons au-dessus de l'autoroute. On passe en bateau au-dessus de l'autoroute. Dans presque toutes les villes aux Pays-Bas, il y a des canaux. Ça permet de visiter les villes tout en restant dans le bateau. C'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable. On est quand même descendu des bateaux pour essayer les vélos au lordais. Ils sont rigolos parce qu'ils n'ont pas de frein. Il faut pédaler en arrière pour freiner. Dans les villes, on ne voit pas de voiture, on ne voit que des vélos. Les gens vont faire leur marché en vélo. Ils déménagent en vélo. Très pratique pour porter les frigidaires. On s'est acheté une fleur qui fait le bonheur de Cleissie et de Lily. On a quitté la ville pour aller se promener dans la campagne. On voit juste le mât du voilier qui dépasse. Il y a énormément de prairies aux Pays-Bas et les animaux, comme les moutons, sont partout. Mais ici, la reine des animaux, c'est la vache. Avec le bon lait des vaches, aux Pays-Bas, on fabrique du gouda. Il faut d'abord cailler le lait, le chauffer, le verser dans des moules. Voilà, les égoutter et attendre. On doit attendre plusieurs semaines avant de pouvoir manger le gouda. On en trouve sur tous les marchés. Souvent, ils sont parfumés avec du cumin. Celui-ci est très vieux. Il a trois ans. On s'en est acheté parce qu'on adore ça. Et on vous en a même acheté un pour vous, pour vous le montrer, qu'on a rapporté dans le bateau. Ce qui fait aussi le régal des Hollandais, c'est le harang cru. On le sert avec des oignons et des cornichons. On s'est régalé aussi avec les frites parce qu'elles sont fraîches. Ici, on prend les pommes de terre, on les coupe, on les fait cuire deux fois dans l'huile, on les fait sauter pour les égoutter et hop, c'est prêt. Une autre merveille des Pays-Bas, ce sont les péniches. Leur particularité, c'est qu'elles ont une dérive de chaque côté du bateau. Nous aussi, on a une dérive qui nous empêche de glisser, de dériver sur l'eau. Mais on ne la voit pas parce qu'elle est dessous. Il y a des jours comme ça où il n'y a rien qui va. Et bien là, c'est aujourd'hui que ça se passe. D'abord, Domino nous a piqué notre bretzel. On s'est acheté un énorme bretzel pour le petit déjeuner. Et ensuite, on a perdu l'hélice du bateau dans une écluse. Comme on ne pouvait plus manœuvrer, on a dû se faire remorquer jusqu'au chantier naval le plus proche. On a sorti le bateau de l'eau pour constater qu'il n'y avait plus d'hélices. Voilà, il est resté dans l'écluse. Heureusement, le capitaine avait une hélice en double. Je ne sais pas comment il fait Christian, mais il a toujours tout en double. On a pu réinstaller l'hélice et remettre le bateau à l'eau. Nous avons repris notre route et sommes allés jusqu'à Orne, qui est une ville très célèbre aux Pays-Bas, parce que c'est ici qu'a été créée la Compagnie des Indes. De cet endroit, en fait, partaient des navires comme celui-ci, ou encore celui-ci. Ils partaient vers l'Orient, donc vers la Chine ou vers l'Inde, pour aller chercher de la porcelaine fine, comme celle-ci, ou bien encore des épices, de la noix de muscade, du poivre, ou encore des animaux exotiques, comme ce perroquet. À Orne, il y a un navigateur qui est célèbre dans le monde entier. Il s'appelle Willem Schutten. Et savez-vous ce qu'il a découvert ? Le Cap Orne, qui est un cap qui se trouve tout au sud de l'Amérique latine. Et c'est lui qui l'a découvert, et en hommage à sa ville, il l'appelait Orne, du nom de sa ville. Sous-titrage Société Radio-Canada